bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au cours des fondations superficielles et plus précisément les semelles filantes et les semelles rectangulaires isolées la dernière fois on a parlé un petit peu des fondations des semelles filantes on a prouvé comment déterminer les dimensions de la semelle en fonction du sol et l'effort exercé sur la semelle et j'insiste que l'effort doit être au centre de la semelle pour pouvoir utiliser la méthode des biels et que la semelle soit rigide mais je n'ai pas assez parlé de la semelle rectangulaire alors pour cela je reprends le schéma d'une semelle la semelle qu'on a vu dans la dernière fois on a supposé que le poteau est de section rectangulaire qui peut être aussi carré si a égale à b on définit a est inférieur la plus petite c'est la plus petite dimension du poteau inférieur à b ou égal à b alors la semelle elle est rectangulaire elle suit la forme du poteau et elle a les dimensions a prime b prime donc voici notre semelle si je présente la semelle en perspective nous avons ici notre poteau qui peut être carré ou rectangulaire voire même circulaire les dimensions parallèles la dimension parallèle à b c'est b prime et la dimension dans le sens de a parallèle à a c'est a prime et la hauteur de la semelle c'est h cette semelle elle est soumise aussi à un effort ultime on calcule à l'état limite ultime selon la réglementation BAL 91 modifié 99 et pour pouvoir utiliser la méthode des biels cet effort doit être centré l'effort doit être dans le centre de la semelle ou bien sûr dans l'axe de symétrie de la semaine sinon ce poteau il sera il ne sera pas soumis à la 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 un effort centré mais est un effort excentré il va induire dans ce poteau des il va induire dans ce poteau à un moment à un moment à un moment qui à un moment fléchissant à un moment fléchissant donc on va utiliser la méthode des moments pour calculer cette semelle là par contre ici on suppose que le poteau est soumis à une charge centrée c'est pour cela qu'on utilise la méthode des biels pour déterminer les dimensions de cette semelle rectangulaire à savoir a prime fois b comment noter la surface s le contact de la semelle avec le sol et la hauteur h alors pour cela on part toujours de notre principe qu'une contrainte qui est égale à une force sur une surface alors la contrainte réalisée par la semelle sur le sol c'est notre contrainte contrainte que notre sigma la force appliquée à la semelle c'est l'effort NU et la surface de la semelle dans ce cas c'est tout simplement la surface de contact entre la semelle et le sol à savoir ici a prime fois b prime si c'est une semelle carrée ça sera b prime au carré ou bien a prime au carré car c'est un carré donc cette surface là c'est elle qui va convertir cet effort effort normal sur la semelle ont une contrainte une pression sur le sol le sol quant à lui il devra résister à cette contrainte par la contrainte de calcul on avait noté sigma plus le principe de dimensionnement de cette semelle il faut que cette contrainte exercée par la semelle soit toujours inférieure ou égale à la contrainte de calcul du sol je reviens ici à la contrainte appliquée par la semelle ça sera alors NU qu'on va ajouter à NU le poids propre de la semelle je vais supposer que notre semelle admet un poids propre égal à G0 donc l'effort total c'est 1,35 G0 plus l'effort ultime divisé par la surface de la semelle qui est a prime fois b prime si je combine ces deux équations celle ci celle là on va se retrouver avec A prime B prime c'est à dire la surface ici de la semelle doit être supérieure ou égale à l'effort ultime plus 1,35 G0 G0 sur la contrainte de calcul du sol ici vous pouvez me dire qu'on ne connaît pas la dimension des semelles pour retrouver le poids propre alors on peut commencer avec une estimation on pose une certain valeur du poids propre de la semelle avec le remblais dessus on commence les calculs et on vérifie la semelle on vérifie que la contrainte exercée par la semelle reste toujours inférieure à la contrainte du sol après le calcul de dimension de la semelle il faut vérifier cette condition de résistance du sol ensuite c'est juste je note D01 qui est égal à B prime moins B sur 2 alors sur la figure de la semelle alors ça c'est D' cette distance je vais prendre une autre couleur rouge par exemple alors cette distance c'est D01 dans l'autre sens c'est D02 D02 ça devient A prime moins A sur 2 A prime moins A sur 2 et on retrouve les dimensions de la semelle A autre chose avant de passer on a ici deux inconnus apparemment A prime et B prime pour retrouver la dimension de la semelle on utilise une semelle homothétique donc A prime A sur B est égal à A prime sur B prime du coup on peut déterminer A en fonction, plutôt A prime en fonction de A et B et B prime et on peut la remplacer ici et on retrouve A prime ici on retrouve dans ce cas avec une seule inconnue qui est B prime on la calcule et ensuite on détermine A prime autre chose notre remarque avant de finir D01 sur 2 C'est avec cette relation qu'on détermine la hauteur de la semelle D sachant que la hauteur H c'est D plus 5 cm laissé pour l'enrobage des armatures de la semelle Une fois on a déterminé toutes les dimensions de la semelle, notre semelle sera A prime fois B prime fois H on peut dans ce cas déterminer G0 et ensuite on revient et on revérifie ou bien on vérifie que notre sol peut supporter la semelle Parfois on se retrouve dans le cas ou bien dans des endroits où le sol est très très médiocre il donne une contrainte assez faible et ce qu'on fait généralement aussi en Tunisie on place sous la semelle un gros béton dans l'exercice que je vais faire tout à l'heure on va calculer une semelle sans gros béton Le gros béton c'est un béton avec un dosage minimal de 250 kg de ciment par mètre cube et il est là pour améliorer les caractéristiques du sol support on va substituer le sol support par du gros béton et du coup on va réduire assez fortement les dimensions de la semelle et par la suite le coût le prix unitaire du gros béton est largement inférieur à celui du béton armé et on va économiser assez en utilisant le gros béton si le sol est de faible qualité généralement le sol inférieur ou égal à 2 bar 0,2 mégapascale c'est un faible ou bien c'est un sol médiocre et on pense souvent à utiliser le gros béton pour réduire les dimensions de la semelle on verra ça dans l'exercice avant de finir le cours il y a la partie où après le calcul de la semelle on devra vérifier le non-point seulement de la semelle le point seulement du poteau du poteau support dans la semelle une fois la semelle a été calculée nous allons vérifier ceci je dessine de nouveau une semelle je n'ai pas mentionné mais on peut utiliser des semelles avec le glacis c'est à dire au lieu d'utiliser une semelle rectangulaire comme ça on va enlever tout ce béton qui est inutile pour la semelle tout ce béton qui se trouve ici il est inutile on peut s'en dépasser s'en passer plutôt et dans ce cas on se retrouve avec une forme un peu compliquée à réaliser sur le chantier mais elle va nous économiser beaucoup de matériaux dans la semelle surtout pour les très grandes semelles sinon la semelle habituelle elle est comme ça elle a une hauteur totale qui est égale à h cette hauteur totale peut-être on peut faire une économie dans le matériau en enlevant toute cette partie de la semelle c'est une partie qu'on peut enlever qui ne travaille pas qui est perdue une maison on n'aura pas besoin de toute cette partie et toute cette partie pareil c'est un choix voilà cette semelle on a dit il faut toujours que l'axe que l'effort soit dans l'axe de la semelle c'est un effort centré attention si l'effort elle est excentrée on ne peut pas utiliser la méthode DBL on utilise notre méthode pour des moments ici c'est NU il est dans l'axe de la semelle je vais noter dans les deux directions ici A et dans l'autre direction cette direction c'est A dans l'autre direction c'est B c'est A fois B je vais noter que la dimension totale de la semelle ici c'est A' dans l'autre direction c'est B' et je vais dessiner je vais dessiner je vais dessiner un angle ici est pris à 45 degrés donc la transmission des efforts on fait 45 degrés toute cette partie de la semaine elle va soumettre un effort alors si cette partie ne transmet pas d'effort au contraire elle va recevoir un effort comme ça parce que ici c'est supposé en équilibre il y a un effort de la semelle la résistance du sol s'équilibre par contre ici qui n'est pas équilibré et ça sera NU alors parfois c'est NU on note aussi PU la charge ultime sur 2 et on va déterminer c'est quoi NU prime NU prime sur 2 je vais noter à une distance qui est égale à H sur 2 à partir du bord de la semelle à partir de H sur 2 je vais noter une hauteur si la semelle elle est rectangulaire cette hauteur est égale à H sinon H prime il faudra la calculer cette hauteur c'est H prime je répète c'est la distance ou bien c'est la hauteur de la semelle à partir de H sur 2 du fût du poteau de l'extrémité du poteau cette transmission d'effort si je regarde en haut elle va me dessiner un carré ou bien un rectangle en fonction de la forme de la semelle et je vais noter ces deux dimensions a2 a2 et b2 c'est le rectangle d'impact de la force sur le sol et à mi semelle mi hauteur de la semelle c'est-à-dire à partir de ce point je vais noter un autre rectangle d'impact et les dimensions de ce rectangle d'impact ça sera a1 b1 ceci les différentes dimensions que je vais utiliser dans la vérification du non point seulement de cette semelle c'est-à-dire on va vérifier est-ce que le poteau il va rester stable et ne pas s'enfoncer dans la semelle s'enfoncer c'est-à-dire il va s'introduire c'est comme une aiguille dans notre matériau qui s'enfonce qui poinçonne ce matériau là l'équilibre on peut le noter ici qu'il faudra vérifier PU ou bien NU continue avec la place NU plus 1,35 G0 c'est-à-dire tous les forts de la semelle soit égal à NU' plus la contrainte de calcul du sol sigma Q ou bien sigma sol fois le rectangle d'impact A2 fois B2 sinon la semelle le poteau va s'enfoncer dans la semelle autrement dit on peut écrire que NU' est égal alors ici c'est NU plus 1,35 G0 facteur de NU 1,35 NU plus 1,35 G0 A2 fois B2 sur la surface de la semelle A' B' A' B' B' la contrainte exercée sur le sol c'est NU plus 1,35 G0 sur A' B' la contrainte du sol sur le sol avec je vais noter ici A2 comment on la calcule c'est A plus 2 fois H B2 aussi c'est B plus 2 fois H on détermine cet effort deux points seulement et cet effort deux points seulement il faudra vérifier qu'il soit toujours inférieur ou égal à 0 0,45 fois le périmètre du rectangle d'impact je vais noter ça UC fois H' H' c'est un milieu au torque du poteau un milieu au torque de la semelle depuis le poteau E fois F C J sur gamma B et cette équation il faudra vérifier pour le non-point seulement de la dans la semelle il faudra vérifier que cet effort de non-point seulement reste toujours inférieur à cette valeur je note ici que H' plutôt l'auteur H' c'est l'épaisseur de la semelle dans la section S dans la section S dans la section S H sur 2 si si la semelle est rectangulaire il n'y a pas de glacis rectangulaire H' reste constante par contre par contre si la semelle est avec la semelle c'est à dire on enlève cette partie rouge de la semelle il faudra calculer H' N U' prime c'est la charge c'est la charge présonnante charge présonnante c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire inférieur à une limite sinon ce béton là il va fissurer fissurer et le poteau va s'enfoncer dans la semelle donc ça c'est la vérification au nom de la semelle le rectangle d'impact UC plutôt le périmètre donc c'est 2 A1 plus bien ça c'est le rectangle d'impact avec A1 égal à A plus H et B2 euh B1 plutôt pardon B1 C B plus H bien sûr A et B sont les dimensions du poteau f c j c'est la résistance caractéristique de béton normalement à 28 jours et gamma B pour le béton dans le cas général c'est 1,5 c'est le coefficient de sécurité du béton euh oui du béton je je finis donc j'ai fini ici avec le cours euh euh je vais mettre euh euh je vais mettre ce manuscrit dans le dans le site sur le site vous pouvez le télécharger euh 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 sinon on va commencer les exercices je vais faire deux exercices le premier le premier c'est un exercice assez simple pour une semelle filante et un deuxième exercice pour la semelle isolée rectangulaire et euh euh cette semelle sera posée sur un béton très faible à très faible résistance et on va voir euh l'incidence directe d'utiliser du gros béton sur cette semelle comment ça va améliorer euh cette semelle améliorer dans dans le sens où on aura euh euh des dimensions assez réduites par rapport à une semelle sans gros béton alors je cherche ici des exercices comme j'ai dit ce sont deux exercices on s'intéresse premièrement à la semelle filante la semelle filante le deuxième exercice il est pour une semelle rectangulaire isolée je lis l'énoncé et ensuite on va résoudre cet exercice euh après on veut dimensionner une semelle filante sous un mur porteur en béton armé d'épaisseur 20 cm votre mur il fait 20 cm d'épaisseur le mur reçoit des charges suivantes une charge permanente de 15 tonnes par mètre linéaire c'est un mur porteur c'est un élément euh linéaire donc la charge est par mètre linéaire 15 tonnes par mètre linéaire c'est l'équivalent j'ai fait la descente de charge c'est l'équivalent de 4 étages à peu près euh euh de point de charge permanente pareil la charge variable est de 4 tonnes par mètre linéaire le chargement est au centre du mur ça c'est très important il n'y a pas un moment il n'y a pas une excentricité dans la charge elle est exactement sur l'axe du mur les matériaux utilisés c'est un acier e400 c'est pour le calcul des armatures le béton à c28 la résistance c25 mégapascale euh et les fissurations sont très préjudiciables dans ce cas et supposer que les fissurations sont très préjudiciables le sol support a une importance et une importance moyenne euh q ultime q ultime ce n'est pas la contrainte de calcul est égale à 6 bar premièrement déterminer la dimension de la semelle deuxièmement calculer choisir le ferraillage de la semelle et le plus important pour moi pour un technicien supérieur c'est de dessiner et lire le schéma de ferraillage il faut dessiner le schéma de ferraillage en vue de l'exécution de cette semelle je vais vous montrer soit le dessin manuel ou vous pouvez utiliser un autre logiciel de dessin à savoir dans le cas ici je vais vous montrer revit on commence l'exercice 1 je passe à une nouvelle page et exercice notre semelle elle elle supporte un mur c'est un élément linéaire je ne m'intéresse pas sa longueur la longueur du mur ça ne m'intéresse pas vu que je vais faire tous les calculs sur une bande de 1 mètre je vais couper je vais couper du mur une partie dont la longueur est égale à 1 mètre par exemple ici et je vais faire l'étude sur cette partie la charge elle est au centre de la semelle c'est pas une charge concentrée mais vu que je vais dessiner vu que je vais faire le calcul sur une bande 1 mètre ça revient à une charge équivalente charge résotante c'est égale à ici à pu notre but c'est de déterminer la semelle déterminer la semelle il je veux retrouver dans cette semelle 2 dimensions vu que c'est une semelle filante et le ferraillage ferraillage dans les 2 sens il y a un sens où on va faire le calcul sur ce sens là c'est à dire on va déterminer les aciers dans ce sens et les autres aciers sont des aciers de montage qu'on va déterminer en fonction de l'acier qu'on a trouvé à l'intérieur je commence par la première question c'est de déterminer les dimensions de la semelle je vais retrouver B' égale à combien la hauteur H égale à combien dimension seulement voilà le ferraillage s'assurera dans la deuxième question mais notre sol on suppose que notre sol a une impression limite égale à 6 parts elle est déterminée par une campagne géotechnique premièrement le calcul des dimensions de la semelle je commence par déterminer la charge de la semelle c'est 1,35 G plus 1,5 50 U c'est 1,35 fois la charge c'était 15 tonnes 15 plus 1,5 15 fois la charge variable elle est de 4 tonnes 4 tonnes par mètre par mètre de lumière pardon ce n'est pas la peine de créer ici je fais un petit rappel sur les unités parfois on donne tonne mais c'est exactement bien c'est plus précisément les tonnes force une tonne c'est à peu près une tonne force c'est à peu près 1000 dk newtons pourquoi parce que un dk newtons c'est à peu près 1 kilogramme force car 1 kilogramme force et 1 kilogramme c'est à peu près l'accélération fois 1 newtons c'est 9,8 fois 1 newtons on peut arrondir ça pour les calculs à 10 newtons c'est exactement on dit un dk dk newtons et 100 tonnes et 100 tonnes c'est à peu près 1 méga newtons et pour les contraintes 1 méga pascal c'est 1 méga newtons sur 1 mètre carré donc j'ai je dois bien le mieux c'est d'utiliser les méga newtons et non pas les tonnes 2 méga newtons mètre carré mèga pascal ça c'est qu'il faut retenir pour ne pas se perdre avec les unités 50% des erreurs voire plus de calcul des humels sont ensuite à la mauvaise gestion des unités on convertit tout en méga pascal méga newtons mètre carré dans ce sens là 6 bar ça devient 0,6 méga pascal 15 tonnes ça devient 0,15 4 tonnes ça devient 0,04 alors pu la charge ultime la charge ultime la charge ultime c'est quoi c'est 0 2,625 attention ici le méga newtons il est très grand c'est 100 tonnes moi moi personnellement j'utilise 4 chiffres après la virgule et imaginez j'enlève un chiffre après la virgule et si je joue avec des dizaines de tonnes faites attention avec le méga newtons il faut utiliser 4 chiffres après la virgule pour le méga newtons pour le dégâts newtons pas la peine même d'utiliser des chiffres après la virgule parce que c'est déjà très faible 1 kg dans une construction c'est assez faible donc pas la peine d'utiliser des chiffres des virgules dans le dégâts newtons mais faites attention le méga newtons il faut toujours utiliser au moins 4 chiffres ça donne ici 0 26 25 si je m'arrête là c'est 26 tonnes c'est 26 tonnes mais là il y a 25 donc j'ai négligé en laissant 0,26 j'ai négligé 250 kg j'ai négligé 250 kg et c'est pas rien de tout donc méga newtons par mètre linéaire méga newtons par mètre linéaire pour utiliser ou bien pour dédimensionner la semelle B' ça devrait être supérieur ou égal APU plus 1.35 g0 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 c'est le poids propre de cette semelle filante c'est à dire pour un mètre linéaire c'est quoi le poids de tout ça en béton armé qu'on ne connait pas divisé par la contrainte de calcul n'est pas plus attention ici la contrainte de calcul elle est donnée selon la argumentation BAL c'est la pression limite sur 2 ça donne 0,3 méga pascal 0,3 méga pascal pardon 0,3 méga pascal il me reste g0 comment je vais pour alors soit je néglise ça je fais le calcul je vérifie mais on peut commencer alors dimension je mets en sécurité je pose que tout ça bien juste g0 c'est 1 tonne 1 tonne c'est 1 tonne par mètre linéaire c'est 0,0,1 méga du tonne par mètre linéaire et je dimensionne la semelle qu'est-ce que ça donne tout ça ça donne B' supérieur ou égal alors l'application unique c'est 0,2,6,5 plus 1,3,5 fois 0,0,1 ça c'est la tonne sur 0,3 c'est à peu près 0,9 2 ou 9,3 9 quelque chose mètre alors toujours ici méga newtons mètre méga newtons méga pascal ça donne mètre carré parce qu'ici c'est 1 mètre fois B' 1 mètre fois B' 0,92 mètre je peux prendre 95 mais alors le règlement BIOL il dit il faut passer par 5 cm des palais de 5 cm mais je prends ici 1 mètre B' égale à 1 mètre c'est ça sera plus ergonomique pour le fer à H si je prends 1 mètre on peut déterminer dans ce cas D alors D je rappelle c'est la hauteur utile de la semelle c'est la distance entre ce bord là de la semelle et les armatures c'est pareil ça c'est D on laisse ici un enrobage de 5 cm minimum c'est quoi D elle doit être supérieure ou égale à B' moins B sur 4 et ne pas dépasser B' moins B B c'est 20 cm je pense oui c'est 20 cm donc je note ici c'est 20 cm et dans ce cas 100 moins 20 c'est 80 sur 4 égale à 20 et ici c'est 100 moins moins D on prend une valeur entre alors j'ai dit c'est 20 et 80 cm bien sûr le choix que je vais prendre c'est un choix bon ça peut être de la gérer mais je prends D qui égale à 25 cm je m'éloigne un petit peu je ne reste pas dans une zone ou bien une section qui est critique donc je remonte cette distance pour trouver un acier moins d'acier dans la sommeil et dans ce cas H ça sera D plus 5 cm c'est égal à 30 cm du coup je retrouve dimension de la semelle c'est 1 mètre fois la hauteur de 30 cm c'est bien 0,3 mètre et je peux par la suite calculer G0 qui est égal à 1 mètre fois 0,3 fois le poids volumique du béton armé c'est 2500 des canutons ou bien 2,5 tonnes par mètre cube et je retrouve ici le calcul c'est 0,75 tonnes on a fait l'estimation de 1 tonne avec 1 tonne généralement normalement ça devrait passer parce qu'on a estimé 1 tonne mais en réalité c'est 0,75 tonnes la contrainte la nouvelle contrainte exercée par la semelle qui est lente ça sera PU fois 1,35 G0 qu'on a calculé sur la surface de contact de 1 mètre linéaire c'est à dire B' fois 1 mètre bien tout simplement B' ça donne 0,2,6,2,5 fois 1,35 fois 0,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 divisé par 1 1 j'ai fait le calcul je pense 1 fois 1 ou bien 1 j'ai trouvé 0,27 mégapascale c'est ça la contrainte exercée par la semelle doit être inférieure à la contrainte de calcul or ici c'est 0,25 27 et la contrainte de calcul c'est 0,3 mégapascale mégapascale ok la semelle elle est vérifiée cette semelle elle est vérifiée on passe à la deuxième question c'est de déterminer le ferraillage de la semelle pour déterminer le ferraillage de la semelle on calcule F0 la force maximale dans l'acier c'est PU 3D0 sur 4 3D combien d d0 c'est ça d0 c'est ça c'est B' moins B sur 2 B' moins B sur 2 euh ouais alors c'est 0 c'est B' moins B sur 2 c'est 100 il y a 1 mètre on va sur 2 c'est 40 cm il y a 0,4 c'est c'est 0,4 c'est 0 c'est 0 6 25 3 0 4 sur 4 3 0 alors D c'est 0,25 D c'est 0,25 ça donne je vérifie cette valeur parce qu'elle me semble 0 donc 6 2 5 fois 0,4 divisé par 4 3 0,25 qui est 0,105 voilà j'en étais sûr c'est 0 105 méganuton paramètre linéaire c'est la force paramètre linéaire à ultime c'est 0 0 105 divisé par F D 348 pour F D et F E F E E F F F F F E E l'acier on devra calculer en centimètre carré pour passer du mètre carré au centimètre carré c'est 10 à la puissance 4 c'est 3 10 à la puissance 4 c'est 3 donc ça devrait être quelque chose égale à 4 centimètres carré mais je fais le calcul divisé par c'est 3 sois 0 0 0 0 17 centimètre carré par mètre et le B AEL en fonction de la fessuration fessuration très préjudiciable là s'il est retenu ce sera 1,5 ici c'est selon la réglementation biavraie voie ea on a calculé ultime donc on ajoute 50% c'est à peu près 4,59 4,52 de mémoire c'est 4h12, 4,52 centimètre carré justement pour l'acier justement pour l'acier on a le choix soit utiliser du gros diamètre et diminuer le nombre de barres et ça c'est mauvais pourquoi parce que un béton sans acier ça fissure beaucoup et on ne veut pas de fissures pour éliminer toutes les fissures dans pas éliminer mais réduire toutes les fissures on utilise assez d'acier qui est proche l'un de l'autre c'est pour cela on essaie de d'utiliser des armatures de faible diamètre par exemple si j'utilise les h à 10 le diamètre de h à 10 c'est 1 centimètre alors 4,52 divisé par la section d'une barre d'acier qui est 4 pi c'est pi fois 1 au carré sur 4 ou bien c'est pi sur 4 je trouve que j'aurai besoin de 6 h à 10 donc que ce soit 6 h à 10 pourquoi parce que 6 h à 10 ça donne 6 h à 10 6 h à 10 c'est 6 fois pi 4 c'est 4,71 c'est 4,71 centimètre carré supérieur la c'ultime ça c'est un bon choix sinon ça sera 4 h à 12 c'est 4,52 c'est 4,52 c'est égal à u c'est un choix aussi 4 si on fait 4 c'est à dire on va laisser c'est toujours par mètre linéaire c'est par mètre linéaire c'est par mètre linéaire c'est à dire dans un mètre on va placer 4 barres donc la descente ça sera de 25 centimètres ici 6 les barres seront plus proches donc on va faire un espacement de exactement 16 donc du 25 on passe à 16 centimètres d'épaisseur d'espacement entre les barres ces deux choix sont possibles alors moi je vais choisir si j'étais moi je choisis le plus de barres je choisis 6 h à 12 6 h à 10 ça c'est mon choix c'est mon choix l'autre il est possible aussi voilà ensuite ces barres elles vont être disposées dans ce sens c'est à dire parallèle à b bien b' mépris ça c'est des prix ça c'est mépris et pour un mètre on va retrouver 6 h à 10 par mètre par contre dans l'autre sens des armatures ici j'ai mis 3 par hasard mais il faut faire avec ceci, c'est soit 2 cm² par mètre, car l'essuration allait très plus du siable, ou bien A sur 5, A sur 5, là si on a trouvé 4,52, c'est très peu, 4,52 sur 5, c'est déjà inférieur à 1, donc c'est 2 cm² par mètre, et le choix c'est 3 H à 10, les deux sont possibles, 3 H à 10, si on reste avec le même acier, ou bien 5 H à 8, ou bien 5 H à 8, ces deux aciers donnent toujours supérieures à 2 cm² par mètre, moi aussi j'ai choisi pour utiliser les mêmes barres, 3 H à 10 dans ce sens, c'est juste pour maintenir les barres, et la répartition de quelques efforts, mais le plus principal, l'acier principal, c'est l'acier dans ce sens qui va travailler, voilà, notre semelle, notre semelle filante, ici je vais vous montrer, le dessin de cette semelle, pour cela je vais passer à Arvit, vous voyez ici que j'ai fait notre semelle, alors j'ai fait une erreur de calcul tout à l'heure, le nombre de barres, ce n'est pas le même, alors ça devrait être ici, l'espacement, alors c'est H à 12, mais je vais faire avec H à 10, et l'espacement, je vais agrandir un peu l'espacement, on a calculé tout à l'heure, on a dit que c'est à peu près 16 cm, je vais choisir les armatures H à 10 principal, pour se conformer au calcul, et l'espacement, c'est disons 6,66, voilà, vous voyez le vrai carriage, dans l'autre sens, dans l'autre sens, ici, les armatures là sont aussi des H à 10 espacés, bon, il n'y a pas d'espacement, mais on va disposer 3 barres d'acier H à 10, l'acier en verre, c'est juste un acier pour relier la semelle au voile, parce que notre semelle, elle est filante, donc elle supporte un voile, ceci, c'est la tente qu'il faut disposer dans la semelle avant le bétonnage, donc ça, le prévayage complet de notre semelle sur OVIT, on peut dessiner ça avec AutoCAD, c'est toujours un dessin qu'on peut dessiner aussi, voilà, finalement notre semelle, comment elle est ferraillée, les barres en rouge sont les barres calculées, les H à 10 par mètre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalement ça c'est un mètre, pareil ici c'est un mètre à largeur, ici c'est notre voile de 20 cm, et dans l'autre sens, c'est des 3 H à 10 parallèles au mur. Envers, c'est juste un acier de montage en attente, c'est pas un acier de montage, excusez-moi, c'est un acier principal pour le poteau, mais il est en attente, il part de la semelle, et lorsqu'on va ferrailler le poteau, on va faire la jonction des armatures ici, et le collage de notre oeuf. alors vous pouvez inter, vous pouvez peut-être voir, ou intercevoir, c'est le ferraillage de la semelle isolée, qu'on va faire le calcul après. Donc voici, c'est le ferraillage de la semelle. Donc on va disposer les armatures parallèlement à des pieds, et dans le mur. Le ferraillage dans le plan, si on fait faire, on va faire le dessin de ferraillage sur un plan, il sera comme suit. Alors je retourne sur la page, je prends notre semelle filante, ici c'est un mètre. On va disposer les armatures. Voilà. Je n'ai pas fait le calcul des armatures, des arrêts des barres. c'est un autre calcul à faire, faute de temps, et faute parce que, on ne va pas voir tout dans ce cours. Mais je vais supposer que les armatures ici, sont avec, comme le dessin se revide, c'est un angle de 90. Et, les armatures dans l'autre sens, les armatures dans l'autre sens, les armatures dans l'autre sens, c'est 3 barres. 1, 2 et 3. Ici, on peut noter 6 H à 10 par mètre. Vu qu'on a ici un mètre, et l'armature qu'on a cherché, c'est 3 H à 10, ça sera tout simplement 3 H à 10. Si on avait trouvé 2 mètres, ça sera 6 H à 10. Parce que, ici, c'est par mètre. Et il y en a un mètre ici, donc c'est un mètre. Et on peut dessiner notre mur. En élévation. Donc, ceci, les armatures principales. et en rouge, les 3 barres H à 10. Ce dessin que j'ai fait, on peut directement le retrouver sur Ovit. C'est assez simple. Il faudra juste aller vers une coupe. Pour bien voir, comme ça. Voilà notre oeuvre. Ici, en élévation. J'ai pensé faire la semelle isolée dans cette vidéo. Mais cette vidéo, elle devient assez longue pour le moment. Donc, je vais juste ajouter une petite vidéo tout de suite pour le calcul d'une fondation superficielle isolée, à savoir la semelle rectangulaire dans cet exercice. Exercice de même rectangulaire. Alors, on se retrouve juste après dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.